... Salutations tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de trois techniques très simples, faciles à maîtriser pour capturer les achigants. Évidemment, si on est un pêcheur qui ne pêche pas souvent l'achigan ou qui commence, un pêcheur débutant, ou même, à la limite, si vous amenez des enfants à la pêche, les trois techniques que je m'apprête à vous montrer là sont simples, faciles à maîtriser et peuvent permettre à quiconque d'attraper les achigants quand il y en a dans le secteur pêché. Premier leurre, le chatterbait de Z-Man. C'est un leurre très facile à pêcher parce qu'on peut simplement le lancer puis le ramener à vitesse moyenne lente vers le bateau. Il suffit qu'on le sente vibrer puis on le sent très, très bien puis c'est OK, on a la bonne vitesse, on n'a pas à le mouliner plus rapidement que ça. Donc, encore là, pour un jeune, par exemple, c'est très facile de lui expliquer que tu le lances le plus loin que tu peux, tu le ramènes pas trop vite, il faut juste que tu le sentes vibrer puis tu rentres ça au bateau. On va capturer avec le chatterbait, achigan, grande bouche et brochet. C'est des espèces qui répondent bien à ça. Mais on peut prendre aussi des achigans en petite bouche et même des dorés dans certaines circonstances. Moi, ce que j'aime y ajouter, c'est un petit leurre souple à queue ronde comme ça qui imite un poisson. Donc, on le rentre par le bout du nez comme ça. On va faire ressortir l'hameçon dans le dos. Donc, ça ajoute un profil qui ressemble véritablement à un poisson à notre leur puis des vibrations qui sont détectables par la ligne latérale du poisson au niveau de la queue. Donc, encore plus efficace si on lui met un leurre souple comme ça. Donc, le chatterbait. Une autre façon de pêcher l'achigan qui est très populaire et très connue, le montage wacky. Évidemment, je pourrais faire une capsule juste là-dessus. On en a déjà fait, d'ailleurs, dans l'heure juste. Si vous faites des petites recherches sur notre site Internet, l'heurejuste.com, vous allez voir ça. Donc, très, très simple. On prend un hameçon. Celui-là, c'est un Finest Wide Gap. On appelle ça comme ça. Un hameçon de finesse à en plage, numéro 1-0. On pourrait aussi prendre des hameçons de type octopus dans ces tailles-là aussi, 1-0 ou 1. Puis, on pique simplement notre leurre par le milieu. Idéalement, mieux que ça. C'est sûr que quand je regarde la caméra, je m'enligne moins dans mes affaires. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on avait dans le bateau une petite demoiselle de 8 ou 9 ans. Elle a pêché comme ça au acquis puis elle a pris une chigante petite bouche. Elle a pris d'autres espèces aussi. C'est pas compliqué, en réalité. On lance ce leurre-là. Puis, ce qu'on aime faire, c'est le laisser chuter. C'est le cas de le dire, en chute libre. Fait que même, moi, j'aime laisser mon moulinet ouvert pendant la chute du leurre. On peut voir le fil qui part d'un côté ou de l'autre ou qui s'accélère, qui pénètre dans l'eau plus rapidement. Ah! Là, on sait qu'il y a un poisson au bout. Des fois, moi, quand j'ai des jeunes avec moi, des fois, je leur dis « Compte jusqu'à 10 avant de ferrer. » Fait que comme ça, si la chigante a attrapé juste cette partie-là du leurre, il a le temps de le prendre en bouche comme il faut puis on peut le ferrer. Évidemment, quand on vient plus habitué, on peut ferrer un peu plus rapidement que ça. Il y a des journées, ils l'avalent immédiatement. On ferre. Fait qu'une technique très simple. Puis, une fois que le leurre a touché le fond, on le ramène en donnant des petits coups. Puis, on peut ouvrir notre moulinet pour le laisser partir quelques secondes puis reférer ensuite si on a une attaque. C'est facile parce que souvent, on les sent les coups sur la ligne. Les jeunes peuvent détecter facilement qu'il y a un poisson au bout. Même des fois, ce que j'aime faire quand c'est vraiment des jeunes enfants, je vais le choisir 4 pouces, mon leurre, de long, au lieu de 5 pouces qui est pas mal le standard. Encore une fois, plus de facilité pour le poisson de l'avaler. Donc, moins de chance pour notre pêcheur de le rater. Donc, technique Wacky avec un verre souple accroché par le milieu. Oui, c'est une technique facile à maîtriser. C'est une technique qui marche très bien. Mais c'est une technique qui prend des gros poissons aussi. On peut gagner des tournois en pêchant comme ça. Évidemment, au niveau des choix de leurre, il y en a une panoplie. Mais quand on reste dans des teintes de verre, assez souvent, c'est gagnant. Ici, j'ai des 4 pouces dans la série de General, de MaxSend. Très efficace. Un autre que j'aime beaucoup aussi, le NXS Dead Stick. Donc, encore là, vous voyez, vert avec des Sparkles, même la bédaine plus pâle, appelons ça comme ça. C'est des modèles qui marchent très, très bien. Autant la première technique avec le Chatterbait que celle-là avec le Wacky. Oui, le choix de la canne, si on se met à pêcher avec ces techniques-là de façon intensive, puis exemple, un pêcheur de tournois, on peut choisir des cannes spécifiquement pour ces utilisations-là. Mais pour le commun des mortels, le choix de la canne n'est pas super important. Ça aussi, ça compte si vous êtes un pêcheur d'une autre espèce et que vous voulez essayer la chigande, vous n'avez pas besoin d'une canne spécialisée pour faire du Chatterbait ou du Wacky. La dernière technique que je veux vous parler, celle-là, par contre, je vous encourage fortement si vous faites cette pêche-là à utiliser une canne de puissance moyenne légère. Bon, on pourrait s'en tirer peut-être avec une moyenne aussi. Puis, on a fait déjà des capsules dans le passé où on explique en détail comment pêcher en dropshot, mais on peut le faire de façon assez simple. Si on commence dans cette pêche-là, on peut le faire vertical, simplement. J'ai mon plomb qui est au bout, qui n'est pas attaché, qui est seulement pincé. C'est des plombs spécialement pour le dropshot. Puis, il y a une certaine distance au-dessus que je peux ajuster en changeant mon plomb de place, voire mon petit hameçon. Pour expliquer ça rapidement, on fait un nœud palomar pour positionner l'hameçon. Puis, on s'assure qu'une fois notre nœud terminé, il nous reste assez long de fil, au bout duquel, on va mettre le petit hameçon. Donc, si on le pêche vertical, ça peut être très simple. J'ai fait prendre des poissons, des jeunes en bas de 10 ans en pêchant de cette façon-là. On pêchait à la dérive tout doucement. Ça peut être à la dérive avec le courant ou à la dérive avec le vent. Puis, le pêcheur descend ça en dessous du bateau. Puis, le plomb touche le fond tout le long en s'en allant. Puis, à un moment donné, on va faire immédiatement. Fait de cette façon-là, c'est vraiment simple. Ça va à portée de tout le monde. Donc, vertical, sous le bateau. On peut être arrêté. On peut aussi être à la dérive. Même quelqu'un qui ne travaillerait pas du tout le leurre, il va capturer des poissons. Souvent, le mouvement de l'eau, si l'embarcation se déplace ou juste le mouvement de l'embarcation va donner un petit mouvement subtil au leurre puis c'est suffisant. Bien souvent, ça demande juste ça. Fait qu'encore là, pas besoin d'une grande expertise pour capturer des poissons drop-shot. Particulièrement pour les gens qui commencent, je vous dirais simplement de choisir des leurres assez petits, autour de 3 pouces. Les poissons n'ont pas de difficulté à le prendre en bouche puis on le pique simplement par le nez. Comme ça. Encore là, il pourrait y avoir plusieurs façons de le piquer mais ça, c'est la façon conventionnelle puis ça fait très, très bien. Voyez-vous, ce leurre-là que j'ai choisi, c'en est un avec lequel j'ai du succès, c'est la compagnie Zeman qui fabrique ça, le Trickshot. Il y a plusieurs couleurs qui sont bonnes puis celle-là que j'ai en main avec du vert comme ça excelle particulièrement dans les eaux où il y a de la perche chaude. Ça a l'air pour ceux qui ne sont pas familiers avec les produits Zeman, c'est presque indestructible. Donc, technique facile encore une fois pour capturer des achigants. Si on se résume ça, chatterbait au lancer. On lance, on ramène, on lance, on ramène. On pêche plus lente un peu avec le Waki, on laisse descendre notre leurre en chute libre, on le ramène lentement par petits coups. Puis, finalement, pour pêcher vertical sous le bateau, en dérive ou même arrêté, le drop shot avec un petit leurre de trois pouces. Mettez dans votre arsenal ces trois techniques simples-là. Vous allez capturer du poisson, même si c'est la première fois de votre vie que vous pêchez la chigante ou même si c'est des tout jeunes enfants qui ne sont pas très familiers avec la pêche. Ils vont réussir à faire de belles captures avec ces approches-là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada